Musique Salut à toutes et à tous, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 15ème épisode de Zelda A Link Between Worlds et j'ai décidé de faire cet épisode en compagnie de Playsilver. Salut ! Hello ! Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Bah super, écoute, ça faisait un petit moment que je devais passer et puis je voulais vraiment participer à ce let's play parce que c'est un jeu que malheureusement je peux pas faire, c'est vraiment dommage. Ouais, sur la 3DS. Bah ouais. Ouais, j'imagine. Bon, bah j'espère que cet épisode te plaira. Est-ce que tu pouvais juste te présenter un petit peu à la communauté ? Eh bien alors, alors en fait moi je suis Playsilver, voilà. Qui l'eût cru ? Je suis un let's player de jeu Nintendo, donc je fais évidemment un petit peu de Zelda, pas trop parce que trop de Zelda tu Zelda à mon sens. Pas mal de Mario, je fais quand même un petit peu de Sonic, enfin je fais tout ce qui touche à Nintendo, dans la joie, la bonne humeur, un petit peu de rage et un peu de fade parce que sinon c'est pas drôle. Ah ah ah, t'as bien raison. D'ailleurs je mets le lien de ta chaîne dans la description. Bon les gens pourront aller visiter ta chaîne. Donc si on en revient un peu à Zelda Link Between Worlds, aujourd'hui on va faire un nouveau donjon. Alors attends. Donc toi tu vois les deux écrans, c'est qui est bien ? Oui. Voilà, donc regarde sur l'écran du bas, à droite il y a une croix, enfin regardez même tout le monde. On va aller ici pour faire le prochain donjon, pour tenter de sauver le troisième sage. D'accord. Voilà c'est ici. Mais alors du coup ça veut dire quoi ? Il y a sept donjons du coup ? Euh oui. Oui. C'est pas mal. Plus mon avis il y a le château aussi de l'Hurule, je pense que ça compte quand le donjon. Ouais je pense. Alors, tu approches du palais des ténèbres, voilà le palais des ténèbres, c'est là que se tairent les adorateurs des monstres. Ils étaient autrefois les soldats du château de l'Hurule. Ils vivent désormais dans ce palais et y vénèrent les puissances maléfiques. C'est de ma faute, je suis trop faible. Mais ne te méprends pas, ils étaient honnêtes autrefois. Héros Galius, ils essaieront probablement de te capturer s'ils te voient. Tu vas devoir faire preuve de prudence et de sagesse, fais attention à toi. N'oublie pas, c'est moi Hilda de l'Hurule. Oh héros Galius. Oh, j'ai envie qu'on m'appelle tout le temps comme ça en fait. Ah bah tu m'étonnes. C'est ça qui est bien dans ce genre de jeu. Ouais. Capturer tout un individu suspect. Oh non, ça va être un truc du genre dans Wind Waker, tu sais, genre avec le tonneau là. Oh oui. Oh c'était horrible. Oh c'était horrible. Avec les rats. Ah ouais. Oh s'il n'y a pas de rats, ça devrait bien se passer. Pourquoi ils faisaient quoi les rats ? Bah les rats en fait te flairaient et ils pouvaient te foncer dessus et ça te faisait sortir du tonneau. Ce qui fait qu'après les gros monstres, je crois que c'était des Moblin ou des Mogoblin, je sais plus. Ah bah il te repérait, il te frappait, t'allais en prison, c'était nul. Ah oui, oui, la prison. Ah bah tiens, je suis pas passée par là. Punaise. Ah j'aime pas ne pas avoir tous mes cœurs parce que... Mais qu'est-ce que je... Ah. Bon attends, j'utilise mon bouclier, ça suffit. Oui c'est vrai que ça pourrait être une bonne chose. J'utilise quasiment jamais. Bah on n'y pense pas, on n'y pense pas et encore là tu peux... Tu peux te protéger et avancer avec. C'est pas faux mais je peux pas taper. Oui, oui boy. C'est vrai que comme on le dit, la meilleure des défenses c'est l'attaque. Ouais. C'est vrai. Je suis sorti du donjon, j'ai le mal à faire exprès. Faut des squelettes pas gentils. C'est bizarre ce... Alors les monstres sont quand même bizarres dans ce jeu, encore plus bizarres que dans les autres Zelda, j'ai l'impression. Oui. Ils ressemblent pas à grand chose, on dirait... En fait on dirait des... Je sais pas, des gelées chuchu de Wind Waker mais... Je sais pas, en pire avec des pics jaunes. C'est bizarre. Hum, ouais non je suis d'accord, ils sont très bizarres. Ah non, bon attends, j'ai perdu tous mes cœurs là. Bravo. Comment c'est bien ? Mais c'est ça, c'est eux là, j'ai pas envie de... Ah si je suis pas sur les murs, attends. Ah ça peut être une... Oh c'est bien fait en plus, t'es derrière le lyre ? Ouais. Ah c'est le lyre, lyre, je sais pas. Hum, ouais je sais pas quelque chose. Attends. Ah je peux le laisser là. D'accord. Je pense que ça va être la solution ou pas ce que... Je sais pas s'il peut me voir là. Oh mon Dieu ça va... Oh comme ça va être embêtant. Oh là 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 là. Si je fais du bruit... Oh le truc qui s'est mis au-dessus. Oh le troll. Oh non j'ai trop peur de ces trucs là. Franchement ça me... Ça me stresse. Mais il te voit pas quand t'es sur les murs de toute façon. Non, non il me voit pas mais il faut que je fasse vite quoi. Et si je sors de mon écoute... Oh bah ça devrait aller. Ce n'est qu'une histoire de timing voyons. Oh bah non mais non. Attends, ah oui là. Vite. Oh non c'est bloqué. Ok je peux pas je peux. Vite 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 vite. Parce que après tu sais je peux pas rester indéfiniment. Est-ce que je peux les tuer ou pas ? Par derrière j'ai peur. Bah remarque autant essayer tout de suite quoi parce que tu seras fixé. Ouais. Attends parce que là. Bon d'accord. Je peux pas toucher d'accord ok. Bon. Alors eux ils vont à droite à gauche. Ok si je passe là c'est... Et pourquoi tu passes pas sur le mur qui se trouve... Non sur celui qui se trouve justement au milieu tu peux le contourner. Ah ouais. Et quand les gardes regardent les murs voilà là tu passes et... Ouf. Voilà. Ouais. Je pensais qu'ils m'entendraient au bruit mais pas du tout. C'est vrai que c'est un élément de gameplay super présent ça. Le fait de passer dans les murs. Oui. Ah oui oui oui. Dans ce jeu c'est quand on sait pas quoi faire on fait ça et ça marche en fait. Voilà c'est ça. Ah ouais. Pendant les boss au début j'utilisais pas ça. Et au final c'est que ça qu'il faut utiliser. Bah oui. Après bon c'est vrai que quand on connait bien Nintendo on sait que s'il y a une nouveauté dans le jeu faudra l'utiliser, l'utiliser, l'utiliser et quoi. C'est toujours ça avec Nintendo. Ah ouais. Après bon c'est pas trop de cheaté non plus. C'est vrai que t'as une barre, une espèce de barre d'endurance. Oui. Ça passe encore. Je sais pas si t'as vu mais là y'a un rubis. D'accord. Argenté. Alors attends je suis désolé parce que moi ça frise un petit peu de temps en temps de mon côté au niveau du partage. Ah mince. Bon c'est pas grave ça va revenir mais je te crois s'il y a un rubis argenté. Je te crois. Mince. Lui là. Je fais comment ? Attends j'ai une baguette de glace. C'est vrai quelque chose ça ? Bah si ça peut tout geler, vraiment tout, ce serait cool. Petit coup de cette baguette, il suffit à geler toutes sortes de choses. Sinon je peux peut-être aussi les... Non je pense pas les... Envoyer le boomerang. Bon alors ça là. Oh punaise. Alors par contre ce serait bien que... Ce serait bien que le partage d'écran revienne un jour. Ouais. Bon attends sinon ce qu'on fait... Je vais te proposer un truc. Donc. Bah ouais donc là c'est un rubis argenté. Enfin je pense. Euh... Bah je sais pas c'est peut-être un dispositif bizarre aussi, une espèce de cristal. Ouais ouais. C'est vrai que ça a la tête d'un rubis. Ah je sais, attends il faut que j'aille là. Il faut que j'aille à gauche. Sur le mur de gauche. Hum. En fait ça ressemble... Ah je sais pas c'est peut-être un peu trop gros pour être un rubis. Ouais. Je dirais plus que c'est quelque chose dans lequel il faut que tu tires avec l'arc. Ou un truc comme ça je sais pas. Ah ouais. Bah t'as raison. Mais je fais comment là ? C'est le même ou quoi ? Parce que même en allant dans le mur... Et sur le mur de droite ça passe pas ? Ah oui là. Ah non mais si je dois faire ça à chaque fois... Ah non. Non ! Je pense que ce sera bon lorsque... Oui bah voilà comme ça. Putain vite vite. C'est pas moi c'est pas moi. Ouais d'accord je peux rien faire. C'est pas moi je le jure. Je ne suis que le gardien. Ah non je suis en prisonnier. Ah bah tiens en parlant de prison. Ah ça va je plaisante. On peut sortir vite fait. Bon ça s'il me ramène là c'est pas non plus... Bon pour l'instant ça va parce que c'est que le début. Né. Allez tourne la tête. Après ce sera peut-être pas ça durant tout le donjon. Euh... Ouais. Ouais bon alors qu'est-ce que tu fais toi ? Ah c'était comme ça que j'étais passé j'ai oublié. Punaise ! En fait ils sont pas méchants hein. Ils te ramènent juste à la sortie. Ouais c'est ça. C'est bon ils sont très mignons. Non là je passe pas ça. Lorsqu'il faudra quitter le donjon ce sera rapide. Bon allez cette fois on arrête les bêtises. Il faut que je fasse ça. Et je passe au milieu comme tout à l'heure. Allez go. Hop là. Parce que ouais c'est vrai qu'au moins... Enfin j'ai pas l'impression qu'ils entendent le bruit de Tepa parce que justement dans Winwaker ils t'entendent. Ouais. Non là ça va. Ça c'est bien. En fait c'est des méchants gentils. Des méchants gentils. Ah c'est conceptuel ça. Bah je veux dire ils te font pas grand chose quoi. Il y en a ils viennent t'attaquer genre parce qu'il y a des méchants de l'aurule là. Les chevaliers ils te lancent des trucs. Ouais. Ouh là par contre c'est pas entendu. Ouais non c'est qu'ils à mon avis ils sont peut-être sourds. Oui ça doit être ça. Allez. Oh punaise j'avais oublié ça. Limite tu pourrais peut-être attendre un peu. Ouais bon. Ça sert à rien d'attendre on est d'accord. Ouais. En fait toi tu dois pas voir grand chose et moi non plus. Une fois c'est tout noir. Oh punaise. Bah je pense que de toute façon c'est fait exprès. Mais attends c'est moi ou t'es juste à côté ? D'accord alors là je crois que t'as passé un checkpoint vu qu'il y a une autre prison. Ah ouais. Ah ouais c'est cool ça. C'est pas mal ça. Bien vu bien vu. C'est vrai qu'à tout seul on voit pas certaines choses et à deux on... Bah c'est sûr que quand on connait pas le jeu ouais. Non ça c'est pas des trucs d'argent en fait. Ah bah ouais c'est bien ça. En fait je crois que ce sont juste des lumières. Tout simplement. Ah bah ouais. Oh attends tu vois le... Tu vois ce que je vois à droite ? Euh le fragment ? Ouais. Ouais il me manque quelqu'un pour avoir un autre réceptacle. Alors par contre tu crois... Attendez genre on va aller là. Mince. Je t'avais pas vu. Ah c'est pas grave la prison est juste à côté. Euh ouais c'est... Je crois savoir comment faire pour récupérer en plus. Ça va pas être... Ça va pas être trop compliqué je pense. Bah il faut sauter non ? Bah en fait je pense pas qu'il faille sauter directement dans le trou parce que tu vas te faire... Tu vas te faire repérer directement. Je crois qu'il y a une petite plateforme qui mène jusqu'au quart de coeur et il faudra te laisser tomber au bout de la plateforme je pense. Tu vois ? Ah oui exact. Et après tu te fais voir. Oui mais ça tu t'en fiches une fois que t'as ton quart de coeur. Mince ! Ouh ! Mais je l'ai oublié à chaque fois. Tu veux dire celle-là des plateformes ? Ah bah ok. Ah ! Et voilà vous en avez rassemblé 4. Votre énergie vitale augmente d'un coeur. Oui c'est ça que j'ai oublié de dire à tous les abonnés qui me suivent. J'ai... Alors attendez je fais juste une petite aparté. Euh... J'ai amélioré donc l'épée. J'ai l'épée rouge maintenant. Donc j'ai amené deux roches de légende au forgeron d'Hyrule. Ensuite tu es allé à l'Horule et il y a le gars qui m'a dit ohlala tu m'as redonné la motivation de continuer à forger. Donc il est... Le forgeron de l'Horule a continué à forger. J'ai donc acheté la baguette des glaces à moitié prix. Euh... J'ai acheté le boomerang aussi. Euh... J'ai récupéré trois quarts de coeur. Donc maintenant bah voilà. Ça me fait un réceptacle. Et puis voilà je crois que c'est tout. T'es d'accord. Voilà. Euh ouais bon on va aller là. C'est vrai que des fois il y a pas mal de soucis de proportion. Dans ce type de jeu. C'était le même cas dans Super Mario 3D World. Il y avait de gros soucis de proportion. Des fois t'as l'impression que l'objet se trouve plus bas. Ou plus haut. Alors en fait il est à ta hauteur. Hum. Je suis persuadé qu'il fallait. Bah par exemple là voilà celui-ci te fait peur. Tu crois qu'il est à ta hauteur mais pas du tout. Enfin je pense que t'en vais voir. Ouais non il me voit pas. Non non il est pas à ta hauteur. Il est sur la plateforme du dessus. Donc les rubis en dessous mais je pense que je peux être... Non je peux pas. Peut-être en se laissant tomber mais après je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup en fait. Ouais voilà c'est ça. Que c'est quoi ? C'est des rubis verts qui valent 1 et un rubis rouge qui vaut 5 ? Ouais c'est ça. Oh punaise. Ah je les aime pas eux ! Galilou c'est synonyme de prudence. Oh. Putain c'est qui me laisse ton baby ? Ouais c'est bon. Moi je peux pas les mettre KO hein. Je peux pas les tuer. Ah mais c'était là qu'au début je crois. Je peux pas passer parce qu'il était devant. Ouais ça doit être ça. Bon. D'accord. Bonjour. J'ai pas fait KO. Bonjour. En plus t'as dit rien tu sais. Oui c'est ça. Ils sont gentils. Ouais n'arrache pas assez. C'est bon. J'ai les chaussures aussi pour aller plus vite. C'est bon. Les bottes de Pegas ? Ouais. Ça a toujours ce nom là ? Ah bah c'est comme ça qu'on va en bas d'accord. Bah voilà je... Bah c'est cool là maintenant. Ah tu vois tu dois passer sur les murs en fait. Ouais c'est pas grave. Oui. On attend que t'as les rubis. Ouais voilà. Ouais je sais pas peut-être que les rubis repop en plus. Ouais je pense. Oh ouais ouais. J'ai fou là. Bah si le repop en plus. Ça c'est cool. Mais ouais c'est cool. Mais ils retournaient pas tout à l'heure. En fait peut-être qu'ils t'entendent. Je sais pas. Ouais si je suis vraiment très très près. Bon allez. Oui voilà. On se consomme bien. Non mais t'as raison c'est pas des rubis d'argent. Argent. Voilà. Allez il faut. Ah j'avais fait ça de tout à l'heure. Non ça me dit rien. Non t'avais pas fait ça. Non mais j'imagine que ça c'est un raccourci. En fait le chemin que t'as pris tout à l'heure c'était juste pour le quart de coeur. Ou pas en fait je sais pas. Ouais. Ouais c'était pour ça ouais. Bref euh... Donc après. Bon cette fois on va pas voir. Les grenouilles qui volent. Ouais. Bon cette fois je reste là. Alors attends je réfléchis. Il va falloir que... Là en fait je suis obligé d'aller dans le mur d'en face. J'irai sur le mur quand... Voilà quand ils seront comme ça en gros. Bah je pense que là en fait l'astuce c'est un petit peu comme tout à l'heure. Il faut passer sur le mur du milieu. Oui voilà ouais. Sauf qu'il y en a un troisième que tu... N'oublie pas qu'il y a un troisième bonhomme aussi qui t'attend plus haut. Ouais. Et oui. Ah bah il est bien gentil mais... Ah d'accord attends. Et à partir d'ici en fait là faut que tu changes le mur je pense. Tu vas... Ouais. Tu retournes derrière. Et euh... Comment dire. T'essayes de changer de mur je crois que... Je crois qu'il y a... Un petit laps de temps où tu peux changer de mur. Comme ça tu pourras passer derrière celui qui te barre la route par le mur en fait. Je crois que c'est comme ça. Ah d'accord ok. On va faire ça. Non non. Je suis où là. Juste pour une perte de coeur bêtement. Parce que tu sais quand ta plate à toute ta vie tu peux envoyer des trucs comme ça. Oui. Ça c'est pratique. À distance. Bah ouais. C'est toujours mieux d'avoir toute ta vie quoi. C'est plus joli. Plus t'as dix coeurs maintenant du coup. 4 et 4... Attends. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8... Ouais je crois ouais. C'est combien de coeurs par ligne ? C'est 10 ? Bah il me semble oui c'est 10. Il y en a 20 au max normalement. D'accord. Bah ouais je pense qu'on est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouai ça. Donc alors tu m'as dit je vais sur le mur d'en face et ensuite... T'auras sûrement un laps de temps pour aller sur le mur qui se trouve à gauche. À gauche ? Alors là tu vas sur le mur d'en face, tu vas sur la gauche, et tu vois l'ennemi qui a regardé sur la gauche ? Ouais. Il ne regardait pas vers le haut. Tu vois t'as toute une zone où tu peux aller en haut. Ah oui j'ai compris oui. Là t'as le temps d'aller sur le mur qui se trouve. Mais juste quand il ne regardait pas je me suis dit tu vas y aller. Ouais j'ai compris j'ai compris. Ça va ça ne devrait pas être trop compliqué non plus. Non. Non ça va le faire. Juste un peu de concentration. En plus ils font peur ces ennemis. Avec leur spirale. Ouais c'est vrai. Moi je le trouve tout inoffensif au final. Ouais mais enfin ils font peut-être pas peur mais ils sont oppressants quoi. Tu te dis ça y est dès qu'ils me voient je suis obligatoirement envoyé dans la prison. Ouais. Ouais hop. Puis j'ai l'impression. Après il y a la méchante renouille. La fameuse. Ouais. Hop. C'est bon j'ai compris maintenant. T'es chelique. Ok. Allez c'est parti. Allez cette fois-ci tu y arrives. Ouais. Là il y aura de là. Normalement. Voilà. Voilà. Ça fait plaisir ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les rubis rouges. Déjà en fait ce qu'il faut faire c'est analyser ce qu'il fait. C'est ça. Le seul problème c'est que tu vois pas suffisamment. Ah si quand même. Attends si j'ai remis de ma torche. Non je pense pas que ça change grand chose. Bah non mais là je pense que tu peux tout simplement. T'as juste allongé le mur là la difficulté. C'est juste pour récupérer les rubis. Ouais voilà ouais. Ouais ouais c'est sûr. Bon je regardais un petit peu ce qu'il faisait. S'il bouge ou quoi. Enfin il bouge. Ils ont pas l'air de vouloir se retourner donc ça va. Non. Bon écoute je suis pas obligé de les prendre les rubis. La mine serait un quart de coeur. Peut-être pas dit non mais là. Ah. Oh. Ils sauvegardent. C'est moi aussi une chauve-souris. Ouais c'est une chauve-souris. Ah c'est classe. C'est parce qu'on est à l'aurule. Une chauve-souris avec un bec. Ouais. Bah je crois ça c'est une chauve-souris. Ça va être terminé. On est à 19 minutes. On va continuer. Euh. On va continuer comment. On a l'aif à la droite. Zut. Te vaut pas une bombe ou un truc comme ça ? Bah ouais c'est ce que je me dis mais. Ah non on me dit pas qu'il faut les bombes. Tu peux faire tout ça pour rien. Bah tu l'auras pas fait pour rien parce que tu peux être téléporté au point de sauvegarde normalement. J'en rappelle que je connais pas le jeu. Je rappelle que j'ai pas le jeu moi. Oui oui non mais je pensais pas qu'on pouvait se téléporter dans un donjon en fait. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un donjon parce que y'a un point de sauvegarde donc. Bon bah t'as raison bah on va aller acheter les bombes. Et là ça va pas être ça. Il va falloir tout recommencer. Non non non. Non non j'ai vu que ça. Y'a la chauve-souris sur la carte. Ouais c'est vrai que c'est pas vraiment un donjon. Enfin c'est bizarre. Mais je sais pas si quand j'achète les bombes. Oui et je voulais aussi dire que j'avais réussi à prendre grâce à vos conseils. Ici voilà j'étais rentré par derrière. Parce qu'il y avait le coffre. J'avais réussi. En fait il fallait mettre une bombe dessus. Mais parce qu'en fait y'a une fleur à bombes. Donc je pouvais l'amener avec moi. En fait elle m'a suivi jusqu'à là. Et j'ai pu casser le derrière de la maison. L'arrière de la maison. D'accord. Et récupérer un flacon vide. Parce qu'il y avait un flacon vide. Mais ça c'est cool. Les flacon vide c'est cool. Ah ouais ouais ouais. Mais je sais pas s'il donne le sac aussi. Ou est-ce qu'il faut que je l'aie. C'est ça qui m'énerve. Ah oui ça par contre. Ça c'est les bombes. Si tu veux louer sinon ça sera 800 rubis. J'achète. Alors les bombes tu vas acheter cet article. On n'effectue aucun remboursement. Ça t'a intérêt. À part m'arnaquer il m'a donné le sac aussi. Mais en fait j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de sac maintenant. J'ai l'impression que la jauge violette sert pour tout. T'as plus besoin de flèches. T'as besoin de rien. Écoute on va ici. Pour relancer une. Poser l'air et ramasser la rapidement. Avec A. Gare à l'explosion. Ouais mais. La jauge violette en fait c'était quand je louais les objets. Ah d'accord maintenant tu peux trouver des flèches. Non tu vois c'est. Ah oui non t'as raison. Ah ouais. C'est peut-être le seul point du jeu qui m'a un petit peu gêné. C'est que tout fonctionne avec la jauge violette. Moi j'aimais bien le fait qu'il y ait des flèches à ramasser. Enfin ça donnait plus l'impression d'être dans un RPG. Euh ouais. C'est vrai t'as raison. Bon en tout cas. C'est bien qu'ils aient pensé à mettre une sauvegarde. Ah oui. Devant parce que sinon. Tous les gens qui sauraient arracher les cheveux. Allez c'est parti. J'imagine déjà si j'avais pas été là. L'homme qui se jette des fleurs. Ah depuis le début tu ferais ça en faute. Et j'ai pas le jeu attention. Bon allez. C'est pas les bombes mais. Si c'est ça c'est le jeu. Oh mon dieu. En fait peut-être qu'on était pas taffé dans le truc. Bah si. Bah voilà j'imagine qu'en fait ça c'est l'entrée du donjon. Ah voilà. Voilà. Mince. Oh. C'est classe. C'est joli mais. Bref ouais ça fait pas grand chose. Alors. Je vais allumer. J'aime bien les effets de lumière pour de la 3DS c'est vraiment beau. Ah ouais ouais c'est magnifique. Je suis d'accord avec toi. Le souci c'est que je pense pas que ce soit ça qu'il fallait faire. Je pense qu'il fallait vraiment laisser un endroit. Ça la musique elle est un peu stressante. Ah je sais pas j'entends pas. Je te raconte pas. Bon allez on va allumer parce que c'est vraiment rien. Ah mais non quoi que. On peut faire ça et voilà marcher comme ça. Oui parce que la plateforme centrale elle est jolie. Ouais. Bah en fait je pense que ça fait rien. Je pense s'il y a les bras zéro c'est pour que t'allumes. Ouais. Mince. Tiens il y a une fissure. Ouais. Je l'avais vu aussi. Waouh. D'accord c'est les rubis bleus qui va le 5 d'accord. Je crois que c'était les rouges. Ça doit être 10 pour les rouges. Ouais. Ah je peux le mettre sur le mur ? Je suis sûr y'a un truc là. Bah moi la seule chose que j'ai vue c'est que t'avais fait bouger la plateforme tout à l'heure. Ouais. Bah ouais. Pourquoi elle bouge plus ? Euh parce qu'en fait. Ah y'a du temps. C'est bizarre. Attends 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 attends. À mon avis faire ça, ça. Non. Ça. Euh. Mais c'est bizarre. Pourquoi je suis éclairé là ? J'ai pas de lumière sur moi. T'as pas la torche sur toi ? Non. Euh. Est-ce que t'as possibilité d'éteindre ta lampe torche avant de la ranger ? Non je crois pas. Là je l'ai. Tu vois. Là on le voit que je l'ai. Non mais si je l'enlève. Parce que dans Twilight Princess en fait, lorsque tu l'avais en mince, tu la rangeais sans l'éteindre. Et ben tu l'avais plus dans les mains mais ça reste allumé. Ah d'accord. Non je crois pas. Ah attends. Et si je lance le boomerang ? Mais le truc c'est qu'il y a le boomerang. On peut pas le. Le dire. Enfin si tu lances comme ça en fait. Tu peux pas sélectionner une zone. Je crois pas. Je sais que dans Phantom of Glass on pouvait. Bah ouais. Bah dans la description du boomerang. Il dit ce que tu peux optimiser la trajectoire pour toi. Ah ouais. Bah ouais mais après je sais pas. Optimiser cette trajectoire pour étourdir les monstres. Activer les interrupteurs. Oui bah en fait genre tu. Ce que tu fais c'est que tu lances. Et après tu te mets derrière le monstre. Au moins ça l'étourdi par derrière. Et bah tu peux peut-être essayer de le faire. Avec. Tu peux peut-être essayer de le faire ici. Ou ça. Bah là. Tu te mets. Tu te mets au bout du couloir. Ici. Je sais pas comment. Non je pense que la solution est pas là. Je sais rien. Tu sais quoi on va sortir. Ou rentrer. Ça va enlever ta torche. Enfin ça va enlever la lumière. Bah la torche déjà je vais la rentrer. Si je pense. Je pense que ça va revenir comme avant. Voilà. Puis c'est la une sur deux. Et quand tu l'éteins. Parf ça s'allume. C'est qu'il y a un truc. On est d'accord. Bah en haut à gauche on le voit l'interrupteur. En haut à gauche on le voit en. En bleu foncé. On dirait. Donc tu peux peut-être essayer d'aller l'allumer dans le noir. Si t'y arrive. Tu le vois là ? Je vois rien du tout. Ah oui là. Ça. Oui. Là ça reste pas activé. Non. Ou alors faut. Ce que l'oeil. Ah. T'as pas moyen de taper l'oeil avec le boomerang. C'est une espèce d'oeil qui est éclairé. Merci. Oui bon. Tu fais. Non mais il fait exprès quoi. Bon attends tu sais quoi. Ça sert à rien que je laisse éteint. Parce que je sais pas ça ressemble un peu à un interrupteur. Ouais mais il m'a l'air d'être. Ah ou plutôt essayer d'allumer celui qui se trouve à droite. Ah. Si c'est possible parce que. Je crois pas. Attends. Mais t'as vu il me dit soit à droite comme ça soit en haut. Ouais. Je peux pas me mettre vraiment. Bon et si je continue là y avait rien là. Bah pourquoi tu te mets pas en face. Parce que ou alors c'est les flèches qu'il faut mais ce serait étonnant. Ah c'est peut-être les flèches. Ah non j'espère pas. Après ça ressemble à un interrupteur mais. Après je me trompe peut-être. Ah. Attends. Il y a une espèce de plateforme. Il y a pas un endroit où tu pourrais monter. Ah. Ah non j'ai cru. Parce que je sais pas si t'as vu mais. Au niveau de la source de lumière qui est censée éclairer l'oeil en fait. Il y a des planches de bois. Oui j'ai vu. On dirait qu'on pourrait les casser si c'est bien. Il commence bien ce donjon. C'est la première salle attention. Ouais. Oh mon dieu. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe des travaux ? Ah ça va être bon. Ah voilà parce que j'avais pas tout atteint de tout à l'heure. Ah c'est. Ah oui parce que là j'ai la lenteur mais. Je suis sûr il y a un truc à voir avec ça. Bah. Tu vas te laisser tomber dans le vide. Non je pense pas. Ah on sait jamais hein. Non je pourrais de perdre un coeur. Ah tiens je suis sûr si j'utilise des lunettes ça va marcher forcément. Il y aura un. Non. Il y aura pas un fantôme qui viendra m'aider. Si il regarde il est là. Ah oui. Sauf qu'il est de l'autre côté. C'est malin. Ça fonctionne comment ces fantômes ? Ben je vais bien te montrer. Tu peux pas le taper. Ah ouais t'as raison. Ah non non c'est les lunettes. Non non j'ai cru que t'avais raison pour la lampe torche. Ouais non je pense pas que ce soit. Non non. Ouais lui il m'aide mais il est trop loin. Ah bah ouais. Ah bah si il est là. Ouais mais il va me dire voulez vous utiliser un truc et tout. Un fantastique soutien devant vous. Voulez vous lui faire don d'une pièce. Et tu vois et après il t'aide. Bon on le fait ou pas. Bah après ça. Comment dire. Souvent ils nous aident. Après c'est une salle carré. Il y a pas 36 solutions. Je sais pas tu peux toujours essayer. C'est compliqué à récupérer les pièces de jeu. Non il faut faire sans pas. Avec la traves. Bon allez j'essaye. On va tester ce truc parce que je vais pas montrer. Oui. On dirait un fantôme de Luigi's Mansion. C'est vrai. Place une bombe à proximité de l'interrupteur. Ah mais oui. Ah bah oui une bombe. Et retomber dans son silence. Punaise. Qu'elle a bruiti. Bon. Mais au moins ça montre que ces fantômes sont utiles. Ils ne sont pas obvious. Ah ouais non c'est clair. C'est clair. Bon allez. Punaise. En plus ça va être que des bombes là. Et du coup ça ouais bah j'imagine que c'est pour plus tard. Il faudra casser les planches de bois. Ouais. Mais bon. Avant plus tard. Il y a maintenant. Euh oui. Mais il y a un truc à faire je suis. Mince. En fait c'est en fait ça doit être pour tout de suite. Euh. Le truc c'est que là tu vois je peux plus revenir avant. Oui. Enfin moins de. Même si je saute je suis pas sûr de retomber. Attends. Attends. Tu retombes peut-être au début. Au début de la zone. Ouais. Est-ce qu'il y a un fantôme qui se trouve juste à ta droite. Si tu mets les lunettes mais bon. Il va te dire un truc ridicule donc. Il va me donner la solution. Ouais voilà. Ridicule comme on a maintenant. Comme on a pas trouvé. Attends mais un truc ridicule dans le sens où on n'arrive pas à trouver. Un truc qu'on n'arrive pas à trouver. La solution quoi. Oui oui. C'est vrai que c'est un peu dommage de devoir dépenser les pièces pour avoir la solution. De toute façon là j'en ai plus. Je peux plus faire sans pas. Je vais pas secouer la console. Enfin il faut que je le fasse mais quand elle est en veille. Attends. Si j'utilise. Ça va rien changer c'est sûr. Non. Mais si ce truc là c'est. Ouais. Je savais pas que tu avais un ours chez toi. C'est... Bah il est en cage mais... Il fait du bruit. Peut-être qu'il a faim. Ouais c'est vrai. Euh... Bon attends attends attends. Il n'y a pas cent mille solutions là ça m'énerve. Ça m'énerve. Si tu craches du feu le feu ne va pas se propager vers le plafond. Bon si je meurs à ce pas grave. Ah non 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 carrément je peux pas. Donc là c'est qu'il y a forcément une solution ici. Euh ouais. Ou alors c'est un fantôme qui t'offre son aide gratuitement. Ouais ça ça m'étonnerait. Oui. Vous n'avez pas de pièce de jeu. Mais si j'en ai une je vous le jure. Je vous renforce la prochaine fois. Hum. Alors la pièce fait quoi ? Elle fait euh... Allez 4 mètres sur 2 mètres. Et on trouve pas la solution. Si ça se trouve il y a des fissures qu'on voit pas. Euh bah si la fissure se trouve euh... Au limite tu poses des bombes et puis tu verras bien. Bah il n'y a pas de fissure. Là il n'y a pas de fissure. Ouais c'est ce que j'ai fait hein. Et si tu poses euh... Ouais non j'allais dire si tu poses 2 bombes au niveau des 2 yeux ça sert à rien. La solution elle vient des planches de bois donc... Enfin je pense. Attends j'ai quoi qu'on va pliger là ? Les puisettes. Non. La baguette de glace. Non c'est ça. En brûlant l'oeil ça fait rien. Non. Parce que de toute façon... De toute façon je pense... Non l'autre oeil. Ah mais je pense que... Moi je pense que tu peux quand même trouver la solution euh... Enfin je pense que t'as les objets qu'il faut pour toi parce que... Ah bah sinon j'ai perdu le jeu là. Ah bah au pire je le quitte et je reviens mais je pense pas... Oui voilà. Normalement dans Zelda ça se passe pas comme ça. Ouais. Normalement ils te le font comprendre quand tu peux pas des débuts euh... Pour les bombes par exemple je pouvais pas rentrer dans le donjon. Si j'en avais pas. Il y a un truc avec la lumière. Ah mais... Oui. Non c'est... Oh j'avais pas vu ça. Non. Attends. Ah je savais pas. Que je pouvais choisir comme ça. Non je me suis dit non je sais pas peut-être que j'avais trop de lumière sur moi. Trop de lumière. Ah bah c'est ce qu'il fallait allumer toute la lumière mais... Attends j'appuie sur A. Bah je pense qu'en fait les lumières n'ont rien à voir là dedans je pense que c'est juste pour t'aider parce que... Hum... Parce que je sais pas moi je dirais qu'il faut brûler euh le truc mais... Mais ouais hein... Et si tu fonces dans le mur avec tes bottes de payase... Dans le mur où il y a les plonges de bois. Ça je pense pas non plus que ce soit ça parce que... Ouais non. C'est optionnel les chaussures. D'accord. C'est pas obligé de les avoir. Ah bon ben... Boomerang, boomerang ça fait rien. Et si je lâche une bombe ici ? Tu t'ouvres ? Même pas. Parce que sinon bah tu peux toujours essayer de quitter le donjon, rallumer vite fait toutes les torches et essayer de voir ce que ça fait. Ah mais je pense pas... Après je trouve ça... Ouais je trouve ça assez étrange. Allez trouve la solution là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a... Il y a pas une échelle cachée ? Après le fantôme il va te dire... Il faut que tu fasses ceci et toi tu vas faire... Ah mais oui c'est vrai ! Bah non mais là c'est pire là ! C'est pire que tout ! Attends je peux pas prendre ça... Bah ouais j'ai pas l'impression que ça serve à grand chose de pouvoir aller dans les murs. Ah moins que... Ah si peut-être j'ai compris. Bah voilà c'est tout ce que j'ai compris. Je pouvais activer cet interrupteur. Bah limite fais ça et essaye d'allumer les torches. Ça sert à peut-être quelque chose. Ah mais non ! Non 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 ! Tu prends la bombe et tu la lances sur la plateforme qui se trouve au-dessus. Peut-être que je peux ? Bah je sais pas mais c'est le seul truc qu'on a pas fait. Ah oui t'as raison je peux ! Ohlala. Oh come on. Oh ! Je vais attendre que ma jauge me prenne. Et ouais c'est ça. Voilà ! Non mais c'était facile hein ! On le savait ! On le savait bien sûr ! C'est pour vous faire un petit peu chercher ! Et c'était la première salle du donjon. Je le rappelle ! Et on va pas tarder à s'arrêter non plus ! C'est quoi c'est mince ! Attends je vais inverser ces trucs. J'ai l'habitude de faire Y pour la torche. Voilà. C'est quoi aussi ? Un chien. Un chien avec un masque. Putain il va me foisser dessus tu vois. Ah il est KO. Ah t'as vu y'a des trucs sur le mur ? Ouais. Oh la clé ! Ça je crois que ça veut tout simplement dire qu'il faut que tu passes par le mur. Ça veut dire quoi ? Que j'ai passé trop de temps dans le donjon et qu'il m'aide c'est ça ? Ça doit être ça. C'est pas possible. Par contre oui t'as fait tout le tour. Ouais mais je sais pas si je peux y aller là. Ah ouais y'a pas une plateforme ? Il me semblait qu'il y avait une plateforme pourtant. Oui y'a une plateforme mais... Ah t'as vu elle est là ! De mon côté non là je vois pas j'ai eu un freeze. Ça va revenir. Ça va sûrement revenir. Bah en gros si quand y'a pas de lumière tu l'aperçois. Ah d'accord. Si quand y'a pas de lumière tu peux voir les aides en fait. D'accord. Ah là c'est où j'étais tout à l'heure. Ok bon bah allez hein. Je vais quand même allumer pour voir si c'est pas quelque chose à droite. Yes hacker. Bah tu peux pas aller chercher le coffre. Ça y est on l'a déjà pris. Ah tu l'as pris d'accord ok. Non mais moi j'étais dans le freeze voilà j'étais dans un autre monde. Ah d'accord. Non mais tu sais c'était tout à l'heure au tout début. Oui. Avec la bombe. Oui oui. Qu'est-ce qu'il se passe là ? On voit rien mais y'a des choses. Y'a des étincelles. Oh punaise. Y'a des rochers. Oh me fait plus peur comme ça. Ils sont jolis ces escaliers. Et ça s'appelle comment le palais des ténèbres ? Ouais. Y'a des escaliers avec plein de couleurs. Oui c'est vrai. Bon ça va je préfère ça que les gens qui nous suivent avec des rayons. Oui. Afra rouge là. Oh non. Tu préfères ça ? Ouais. Y'a un coeur dans le mur. Ouais je sais mais... Oui t'as raison je vais le prendre. Ah d'accord il bouge en même temps que moi. T'as vu ? Euh ouais. Bon tout ça ça va pas être très dur. Hop là coucou. Coucou. Ils sont inoffensifs les pauvres hein. Ah oui non non il lance des foules de feu d'accord. Inoffensif. Lui en tout cas il lance des bouts de feu. Allez. Il a failli toucher. Bah il m'a touché. Petit coeur. Moi je suis retourné dans le monde du faute. Ah non c'est bon je viens de revenir avec toi. C'est bon ? Oui. Allez go. Là il y a un rubis. On va le prendre moi. Oh une fissure t'as vu ? Oh oui c'est là tu la vois pas du premier. Non. Ouais c'est bien là. Je crois que c'était au milieu. Non c'est bon. Mais du coup là ça veut dire quoi le rayon blanc ça veut dire que tu peux monter ? Bah là ça montre qu'il descend non ? Ah tiens le coffre. La clé ? Non bah non ça contre rubis. Je pense pas mal. Un rubis gratuit comme ça des fois c'est bien. Ouais ouais ouais. Là ça veut dire que je peux faire ça. T'es pas d'accord ? Non non je sais pas. Non je pense que c'est une salle optionnelle pour le rubis peut-être. Ah par contre tu peux tomber. Ah bah non tu peux pas. Non je peux pas. Il y a les barrières. Les barrières de lumière. Ouais. Toutes les couleurs. Y a pas un truc là non y a rien. Non je pense que c'est une salle optionnelle. C'est optionnel c'est dire quoi ? Bah il y avait juste un rubis à récupérer. Ah d'accord. Ah bah oui c'est que j'avais cassé avec la bombe. Oh là y a un beau truc. Ah non. Ces étincelles c'est pas bon signe. Ah bah c'est juste les roches. Ouais. Ça ils ont quand même fait en sorte que je puisse te repérer sans lumière. Un tout petit peu. Ils sont forts. Ils sont forts. Punaise. Je l'ai pas joli. Ils sont forts. C'est le fantôme. Non c'est toujours bien là. Non. Si. Non non. Bah je crois pas. Je sais pas si t'as vu il y avait un truc dedans. Euh par contre t'as deux interrupteurs à activer en haut. Ah ouais. Putain j'avais pas vu hein. Faut que je lance des bombes. J'imagine. Euh oui ça doit être ça. C'est pas évident pour les bombes. Non hein. T'as vu. Vite vite. Ouf c'est bon. Oh c'était un trésor. Ah c'est peut être la clé. Ah bravo. Ah bravo. J'ai glissé. Ah non c'est la pousseaule. Oui ça arrive à tout le monde de glisser t'en fait. Voilà il y a un truc en dessous. C'est bizarre. Bref. Allez. Oh. C'est bizarre. Tu vois ce que je vois. Tu vois ce que je vois. Oui je vois. C'est un Crisacier. Un Caputo. Un Caputo. Un Caputo. Un Caputo. Un Caputo dans une tête de Caputo. Ah non mais c'est par là il y a les escaliers. Ah là là. Qu'est-ce que je ferai sans moi ? Non 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 non. Quoique le boss aura cette tête là ? Un peu tard j'ai pas envie. Le boss ce sera Pokémon. T'es tellement de références à Pokémon. Bah après c'est du Nintendo encore une fois. Donc c'est vrai. Un Caputo. Par contre j'ai vu. Tu as vu là il y a la clé. Euh ouais. Bah je pense que tu pourrais y accéder par en haut. Ouais. On te laisse en tomber de je ne sais où. J'aime bien quand on marche dans le vide comme ça. C'est. Oh. T'as vu maintenant tu vois quand t'as pas de lumière. Une autre clé. T'as dit quoi ? Y'a une clé en haut à droite. Ah. C'est sûr ça se trouve c'est une fosse. Y'a ça ? C'est chiant les chiens avec leur masque. Très bien. Très bien. Ah ben ça. Voilà c'est bon. Il est rusé. Il est rusé. Il est rusé. Ouais je peux plus lancer mes trucs maintenant. Donne moi les coeurs. Ça fait vachement peur quand il est rusé. C'est vrai que oui. Il est tombé. Il est tombé. Oh c'est cool ça de pouvoir faire tomber les ennemis. Encore une nouvelle énigme. Alors est-ce que tu as compris ? T'as compris toi ? Non. Bon j'ai déjà ouvert ça. J'imagine qu'il faudra allumer l'autre. Ouais. Alors attends. D'abord je récupère mes coeurs. C'est marrant parce qu'ils sont en haut. Comment je fais pour monter ? Oh punaise. Il est tombé. Y'a pas... Le boomerang. Boomerang ? Pourquoi ? Bah pour le... Voilà les tourdiers. Ah oui. Bah alors pourquoi il est... Je fais beaucoup de références à Wind Waker mais c'est vrai que dans Wind Waker le boomerang est complètement pété. Peux-tu m'expliquer pourquoi ça ne marche pas ? Alors attends. Parce que je vois plus rien. Essaye de rentrer. Si je les ai des bombes. Oui ou essaye de rentrer dans le mur peut-être t'auras peut-être un meilleur aperçu. Si tu peux. Ah ouais y'a des coeurs. C'est déjà pas mal. C'est génial. ça j'avais compris. C'est juste que quand ils sont devant moi en fait, les rouges ils se déforment. D'accord. Il... Une bombe ça fait... Ça fait son défié. Avec le bouclier tu peux pas lui renvoyer les... En te protégeant avec le bouclier. Put***. Si... Je pense pas. Je vais essayer. Bonjour. Bon je vais lâcher une bombe. Et tu viens de par là. Non ça marche pas parce que... Faudrait que j'aille vers lui en fait. Bon tu me commences à me pomper l'air. Il a pas radis limité lui. Salut. Tu... Ah. Et c'est quand qu'il... C'est quand qu'il te lance des boules de feu parce que... Ah d'accord ok. Bah essaye de te protéger avec ton bouclier peut-être qu'il... Peut-être que tu peux lui renvoyer. Ouais non je prends des dégâts. D'accord. Bah le bon... Ah je sais. Je sais comment faire. Bah si tu l'étourdis tu peux passer dans son bout pour le frapper. Ouais. Ah bah oui. Sinon... J'aime bien parce que Ling quand il s'arrête il fixe face à lui. Et tu t'es arrêté juste devant l'ennemi ça fait que tu l'as bien regardé dans les yeux c'était assez drôle. Oh punaise. Je vais y arriver je vais y arriver. Mais bon faudrait pas qu'il soit collé au mur par contre. Il faut qu'il doit se revenir. Non il veut pas. Oh. Non il se retourne à chaque fois. Ouais c'est... Il faudrait que je lâche une bombe ici. Je l'étourdis je lâche une bombe. Crache fluie du feu avec ta lampe targe. Voilà. Ça a marché ? Ouais. Ok. Sinon j'allais dire essaye de le congeler aussi. Ah oui c'est vrai je pourrais j'ai tellement de possibilités. Et je crois qu'il y a un téléporteur. Ouais donc on va s'arrêter là ça veut dire qu'on est à la moitié du donjon. D'accord. On va s'arrêter là parce qu'on a fait déjà presque une heure. Ah oui quand même. Ouais. On a 50 minutes. Bon je voulais récupérer des coeurs mais c'est pas possible. Donc écoute Playsilver ce que je te propose c'est que tu remènes dans l'épisode d'après pour finir le donjon. Et bah écoute pas de soucis. Et puis nous on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Allez ciao tout le monde. Salut.